Psst, cours ! Vraiment, ce n'est pas sûr dehors, il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais ? Ne regarde pas ! Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes ? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement ? Toc, toc ! Un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi, en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le Takaé, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça. Tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de Takaé a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux ! Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler ? Rayleigh chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les néo-guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un ! Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chien où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin ! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps. Et que deux ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud à coucheur de Mallorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Mallorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Es-tu un fan de tortue ? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906. Mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment. Mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur, dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes, juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture ? Eh bien, la grenouille marsupiale à cornes femelles en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elle développe leurs embryons à cet endroit, et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des tétards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée, ou crapaud harlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps. Des gardes du corps de l'eau, pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arwako, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise ! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage, il y a tout juste 5 ans, en 2016. Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre, ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis, quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevée. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Lailin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle, et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé trois de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine-nous. Tu as trois options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien, ou dans la salle de bas d'un appartement. Laquelle choisis-tu ? Tu as trois secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes. Et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe trois populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100, et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne. Un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée ? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que trois d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leurs mouvements, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. Deux scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hé, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'étain. N'est-ce pas ? Tu cherches quelque chose de visqueux ? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices, car tous leurs organes internes sont, eh bien, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement au Bernard l'ermite, qui renouvelle leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement au mythe commun, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur, pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un morse polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que deux couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune, pour ce que nous en savons. Mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères. C'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement et le résidu salé sort par leur narine. De la morphe salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou, lisse, à la femelle pour fonder une famille. Un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris. Et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un oeil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les deux parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère. Et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfuisent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfuisent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs oeufs car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les oeufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessies natatoires, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audios à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leurs queues, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels, mais ils répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens, mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant, nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur deux pattes. Donc lui, techniquement, le T-rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibris. En réalité, les flammes en rose sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type eau. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en trance pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez ? Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaient, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les poussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaient pour faire évaporer l'humidité de leur voix nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. On dirait un simple jardin, n'est-ce pas ? Zoom juste un peu. Encore ? Encore un petit peu. Ok, un peu à droite. Non, à ta droite. Bingo ! Qu'est-ce que tu vois ? Une brindille ? Euh, attends. Ah, voilà. Ça, c'est du camouflage. La menthe est une bête dans le monde des insectes. Son menu préféré, les autres insectes, et les oiseaux, et les grenouilles, et même les souris. Ces mini-machines ont plein de formes et de couleurs, et se trouvent un peu partout dans le monde. La plupart d'entre elles sont vertes ou marrons, pour pouvoir se camoufler dans leur environnement. Mais d'autres préfèrent les couleurs flashy, et sont toujours sur leur 31. Ces puissants insectes sont les meilleurs amis des fermiers, puisqu'ils engloutissent toute la vermine et tous les parasites, et nettoient les terrains cultivés. Ah, ces bonnes vieillementes ! Regarde un peu, elles se déplacent sur une autre branche. Ces grandes pattes avant lui servent de grappin pour attraper n'importe quelle proie. Ces pattes sont pourvues de griffes aiguisées, et être capturées par une menthe ne doit pas être bien agréable. La puissance de ces pattes arrière lui permet de se jeter sur tout ce qui a l'air appétissant. Impossible de s'en échapper. En plus d'avoir l'air méchant, elles sont rapides, comme des éclairs. Elles capturent leur repas sans aucun effort. Remarquable ! Et elles n'aiment pas perdre leur temps. Elles commencent à dévorer leur proie alors qu'elle est encore bien vivante. Beurk ! Mais assez parlé des menthes, passons au sol. Regarde ce serpent dans l'herbe. Un petit animal sournois. C'est un petit serpent d'environ 30 cm seulement, et il suit un régime très strict. Des insectes, des oiseaux et des souris. Il se déplace vers l'arbre, sans savoir que la menthe l'attend. Camouflée en brindilles. La menthe voit tout. Elle peut tourner sa tête de 180 degrés pour avoir la vue parfaite. Elle a deux yeux composés, entre lesquels se situent trois yeux simples. Elle n'a pas peur de te regarder droit dans les yeux. Le serpent continue d'avancer sur le tronc et s'approche de la menthe. Leur regard se croise. Le serpent s'élance sur la menthe et mord ses pattes. La menthe glisse et tombe de l'arbre. Elle parvient à se retenir à une petite branche et retrouve l'équilibre. Elle adopte alors sa position de guerrière. C'était rapide. Aucune préparation, aucun échauffement, rien. Le serpent retourne sur ses pas et ils sont de nouveau face à face. Ils s'observent. Qui va attaquer en premier ? D'habitude, la menthe lève ses pattes avant et ouvre ses ailes pour avoir l'air plus grosse lorsqu'elle est attaquée. Tu te souviens de Karate Kid ? C'est exactement ça. Mais pas aujourd'hui. Elle a assez confiance en elle contre ce minuscule serpent. De son côté, le serpent ne sait pas à quoi s'attendre. Il n'a jamais fait face à une créature aussi étrange auparavant. C'est une petite branche, mais appétissante. C'est perturbant. Une seconde plus tard, le serpent s'élance à nouveau. Il ouvre sa mâchoire et essaie de mordre la menthe. Mais il rate. La menthe l'esquive facilement, attrape le serpent par le cou et essaie d'en croquer un bout. Mais le serpent se libère malgré les griffes pointues que la menthe a sur ses pattes. Le serpent est libre, mais le mal est fait. Les griffes de la menthe ont percé la peau épaisse du serpent. Un point pour la menthe. Le serpent n'abandonne pas tout de suite. Il surprend la menthe avec un coup bas. Mais la menthe parvient à l'esquiver avec un petit saut et projette le serpent au sol. Cette menthe ne s'est pas laissée faire. Chaos technique, si tu vois ce que je veux dire. Le serpent n'avait aucune chance. La situation aurait été un peu différente si la menthe avait croisé un frelon. Là, ça devient intéressant. Une bête volante avec un gigantesque dard contre une bête de combat rapide avec des pinces. Ok, on a le temps. Allons-y. La menthe se met en position défensive sans bouger. Elle tourne la tête dans tous les sens et examine l'air et la terre avec ses cinq yeux. Elle observe et attend. Pour l'instant, rien. Rien au sol et rien dans le ciel. Soudain, une ombre traverse l'horizon. La menthe n'a pas eu le temps de voir ce que c'était. Encore un bourdonnement et une couleur vive, cette fois par l'arrière. Quelque chose est en train de la taquiner en essayant de l'affaiblir psychologiquement. Mais elle ne bouge pas. Une vraie menthe ne se laisse pas surprendre. Cette fois, le frelon passe juste à côté. Le bourdonnement de ses ailes ressemble au bruit d'un mini-hélicoptère. La menthe est prête et elle contrôle son équipement. Elle regarde ses pattes avant pour s'assurer qu'elles sont au point. C'est un jeu de patience qui va flancher en premier. Le frelon descend en piqué et tente de piquer la menthe. Mais elle est rapide, assez rapide pour réussir à s'écarter, mais pas assez pour attraper le frelon. Il faudra attendre qu'il s'approche de nouveau. Elle sera prête. La menthe doit tout chronométrer. Si elle trouve l'angle parfait, elle peut attraper le frelon et l'abattre. Mais le frelon est trop intelligent. Il attaque de tous les côtés et à des vitesses différentes. La menthe a l'habitude d'embusquer ses opposants. Attendre de se faire piquer n'est pas son activité favorite. Mais elle est assez rapide pour pouvoir éviter toutes les attaques. Une autre tentative. Le frelon attaque par derrière et assomme la menthe. Il tente de la piquer, mais il la rate. La menthe y voit une occasion et elle se relève. Mais l'une de ses pattes arrières est abîmée. C'est un grand avantage pour le frelon. Car la menthe a besoin de ses pattes arrières pour attaquer ses proies. Elle chancèle un peu et essaie de ne pas laisser voir sa faiblesse. La rapidité et la contre-attaque ne sont plus une option. Mais heureusement, le frelon n'est pas aussi rapide qu'un serpent. Même sans les pattes arrières, la menthe a encore de la force. Le frelon revient à la charge depuis un autre angle et essaie de piquer la menthe. Qui change de position et parvient à l'esquiver. Mais elle n'arrive toujours pas à attraper son adversaire. Le frelon s'envole très haut et profite de la gravité pour attaquer à très grande vitesse. Il rate encore une fois l'objectif, mais l'impact abîme l'autre patte de la menthe. Elle ne peut plus bouger. On dirait qu'il n'y a plus d'issue et que la menthe ne pourra plus s'échapper. Le frelon tente l'attaque définitive, mais la menthe parvient à l'attraper. Sans l'usage de ses pattes arrières, elle n'arrive pas à le maîtriser totalement. Le frelon parvient à se défaire un peu de la prise. Il essaie de s'envoler pour se mettre en sécurité. Le poids de la menthe le retient. Plus il lutte, plus la menthe prend le dessus avec ses pattes à griffes. Elle pince le frelon de plus en plus fort et ses griffes le transpercent de plus en plus profondément. Elle saisit cette opportunité et commence à mordre le frelon. Lui aussi a une mâchoire puissante et se met à mordre. Un petit moucheron observe la scène de loin, pétrifié par la terreur. Ouste la mouche ! Tu n'as rien à faire ici, c'est dangereux, va-t'en ! La lutte s'interrompt car le frelon parvient à s'échapper en rampant. En rampant, pas en volant. La menthe a réussi à lui abîmer les ailes. Elle puise dans ses réserves d'énergie. Elle rampe jusqu'au frelon et l'attrape par derrière. De cette façon, le frelon ne pourra pas la piquer ou la mordre. Il ne peut pas voir ce qui se passe. Il est sans espoir. Les pinces de la menthe sont bien trop serrées. La menthe commence à mordre. Elle a beau avoir une mâchoire plus petite que celle des frelons, mais elle est rapide et tout aussi puissante. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Le frelon essaie de ramper, de voler, de se jeter de la branche. Rien n'y fait. Il succombe aux pinces de la menthe et à son appétit insatiable. Une autre incroyable victoire pour la super-mante. Alors, le collège, ce n'était pas si dur comparé à ça, non ? Ah ! Choum ! Oh, tu as éternué ? À tes souhaits ! Tu sais quels animaux peuvent aussi éternuer ? Les serpents. Oui, et méfie-toi d'un serpent qui éternue. Même s'ils n'ont pas de nez, les serpents ont des narines. Cependant, ils ne les utilisent que pour respirer. Car contrairement à nous, pour sentir les odeurs, ils se servent de leur langue et d'un organe appelé organe de Jacobson, qui se situe au-dessus de leur gueule, entre les narines et les yeux. Ils captent différentes odeurs sur leur langue et les transmettent ensuite à l'organe de Jacobson pour les décoder. Pour te donner une idée de comment ça marche, comparons les meilleurs renifleurs que nous connaissons les chiens aux serpents. Les chiens sont fidèles, poilus et à sang chaud. Et les serpents sont... différents. Mais ils partagent tous deux l'organe de Jacobson. Éternuer est une autre compétence que ces deux espèces partagent, mais on y reviendra. On détesterait tous trouver un serpent dans nos chaussures, n'est-ce pas ? Contrairement à un chien, un serpent ne les mâchouillera pas, car bien qu'ils puissent mordre, ils n'ont pas de molaires pour mâcher. Au lieu de ça, les serpents avalent leur proie en entier, même si elle est plus grosse que leur gueule. Mais en fait, comment font-ils pour les avaler ? Au lieu de serrer leur mâchoire pour broyer leur proie en petits morceaux, les serpents peuvent carrément les décrocher complètement. Leur mâchoire reste reliée par des muscles et des tissus, mais une fois désarticulées, elles peuvent s'ouvrir jusqu'à 150 degrés, ce qui forme quasiment un angle plat. Les serpents remuent ensuite leur mâchoire inférieure sous leur proie. Si cela ne fonctionne pas, ils se tordent, se retournent, puis remuent la mâchoire libre sur le dessus de leur proie. Naturellement, le repas a tendance à se débattre, car il n'a pas envie d'être mangé par le serpent, figure-toi. Mais le serpent est préparé. Il utilise ses crocs, non pas pour mâcher sa proie, mais pour lui injecter un venin qui la paralysera ou qui aura un effet sédatif, ce qui lui permettra de descendre plus facilement vers l'estomac. Une fois que le serpent a avalé son malheureux dîner, il lui faut environ 4 jours pour le digérer. Si tu tombes sur un serpent à ce moment-là, tu remarqueras une bosse sur son corps tubulaire. Mais ne lui dis pas qu'il a pris quelques rondeurs, car tu risquerais de le vexer. Peut-être te demandes-tu pourquoi et comment, avec quelque chose d'aussi gros dans la bouche et dans la gorge, les serpents ne s'étouffent pas. Car tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut pas respirer et avaler en même temps, non ? Sinon, la nourriture tombe dans le mauvais tuyau et on se met à tousser et s'étouffer en pleurant. Eh bien, l'évolution a trouvé la solution parfaite à ce problème qu'ont les serpents. Ils ont un trou situé juste derrière la langue, qu'on appelle glotte. Lorsque c'est nécessaire, ou pour amuser les amis, les serpents peuvent en faire sortir leur traché afin de respirer comme dans un tuba. Comme ça, ils peuvent toujours respirer, même quand une proie leur obstrue la gueule. C'est ça être multitâche. Mais le serpent peut-il danser en faisant tout ça ? Peut-être avec un charmeur de serpents ? D'ailleurs, entendent-ils vraiment la musique ? Et pourquoi ils semblent-ils si attentifs ? Bien qu'il n'ait ni oreille ni antenne, les serpents entendent bien, car ils ont une oreille interne. Mais ils ne réagissent pas tant à la mélodie hypnotique du charmeur de serpents qu'à son swing. Non, pas le style de jazz, je veux dire le mouvement. Lorsque le charmeur de serpents fait des allers-retours, le serpent prend sa flûte pour un autre serpent potentiellement agressif. Il réagit donc de manière défensive, en imitant le mouvement de la flûte. Donc, si les serpents entendent, il est naturel d'imaginer qu'ils communiquent entre eux. Après tout, on les entend bien percifler. Mais rappelle-toi que c'est mal élevé et que les bonnes manières font partie de leur charme. Contrairement à un murmure, ce fameux « psssssss » est fait pour être entendu. C'est un avertissement. Un avertissement dont tu ferais mieux de tenir compte. Mais attention où tu poses les pieds. Assure-toi que ce serpent ne protège pas son nid, car si tu piétines accidentellement ses œufs, tu ferais mieux de vite dégarpir. En parlant de vitesse, Tu savais que nous éternions à 160 km heure ? Ça veut dire que c'est bien plus que le serpent le plus rapide du monde, le Mamba Noir, qui file à 20 km heure. Cela peut ne pas sembler très rapide. C'est vrai que c'est plus lent qu'une voiture après tout. Mais compare-le plutôt à la vitesse d'un humain. Prenons Usain Bolt par exemple, l'homme le plus rapide du monde. Il a battu tous les records en sprintant à 44,7 km heure, soit un peu plus du double de la vitesse du Mamba. Et le Mamba le fait à plat ventre. Les serpents sont aussi célèbres pour leur regard hypnotique. Mais s'ils ne clignent pas des yeux, c'est parce qu'ils n'ont pas de paupières. Alors comment font-ils pour les protéger ? De la même manière qu'ils protègent le reste de leur corps, avec des écailles. Ils sont dotés de ce que l'on nomme une membrane nictitante, qui recouvre leurs yeux. C'est encore mieux qu'une vraie paupière, car elle les protège sans jamais gêner leur vue. Trop cool ! Les serpents peuvent grimper aux arbres, mais pas sur les glaciers, parce qu'ils n'aiment pas le froid. En plus, la glace, ça glisse. Et même si les serpents préfèrent les climats chauds, tu dois savoir aussi qu'ils changent de peau. Les salamandres le font elles aussi, tout comme les crabes, les homards et les scorpions. Je n'ai jamais vu de ceinture en homard ou de chaussure en scorpion, mais les accessoires en peau de serpent sont fréquents. Mais avant d'en porter, vérifie bien que le serpent ne soit plus dedans, parce que si tu veux utiliser un serpent vivant pour tenir ton pantalon, tu risques de t'en souvenir pour toujours. Alors fais quand même attention au boa constrictor. Soit dit en passant, nous aussi, nous perdons notre peau, mais juste un peu à la fois. La peau humaine est d'ailleurs l'un des principaux composants de la poussière domestique et des pellicules. Deux têtes valent mieux qu'une lorsqu'on fait des recherches, mais pas chez les serpents. Le fait d'avoir deux têtes est appelé bicéphalie. Même si c'est rare, les serpents y sont plus sujets que les autres animaux. Et cela conduit à deux fois plus de problèmes, que ce soit les embouteillages de nourriture dans une seule gorge, le corps qui ne sait pas quelle tête suivre, ou les difficultés pour planifier ses week-ends. Et oui, les serpents bicéphales ont des problèmes pour survivre dans la nature. Si tu vois un serpent à deux têtes, n'y réfléchis pas à deux fois avant de le saluer. Deux fois. Et s'il est ternu, dis-lui deux fois à vos souhaits. Et si ce serpent bicéphale qui éternue est ton animal de compagnie, eh bien… mais où l'as-tu trouvé en fait ? Ensuite, sache qu'il est probablement temps de l'emmener chez le vétérinaire. Pour les serpents, éternuer est souvent un signe d'infection respiratoire, surtout s'il éternue beaucoup. D'ailleurs, quand emmener ton serpent chez le vétérinaire ? À chaque fois qu'il semble trop fatigué ou paresseux, un serpent en bonne santé aura toujours l'œil brillant et clair, et il doit régulièrement tirer la langue. Donc, comme tu l'as vu, les serpents peuvent éternuer. Ils dégagent leur sinus des débris en expirant de rapides et vigoureuses bouffées d'air. Certaines personnes pensent que ce n'est pas un vrai éternuement parce que ça ne ressemble pas vraiment au nôtre. Mais éternuement est bien le terme utilisé par les vétérinaires. Alors je m'y tiens. Oh oh, c'est une sale journée. Ces deux points rouges sur ta cheville ne sont pas rassurants. On dirait que tu as été mordu par un serpent. Tu ne sais pas s'il était venimeux ou non, alors voilà ce qui pourrait t'arriver ensuite. S'il n'était pas venimeux, tu peux te considérer comme chanceux. Tu vas probablement t'en sortir. Toutefois, l'écrou de n'importe quel serpent porte des milliers de bactéries. Et lorsqu'il pénètre la peau, ces petits parasites entrent dans ton sang et font des ravages dans ton corps. Les plus terrifiantes d'entre elles provoquent le tétanos, une maladie grave et incurable si tu ne reçois pas d'assistance médicale très vite. Pire encore, tu pourrais être l'une de ces malheureuses personnes allergiques à la salive de serpent. Comme dans le cas des abeilles ou des cacahuètes, lorsque les enzymes de la salive se mélangent à ton sang, ton corps commence à essayer de s'en débarrasser. Il ne se rend pas compte qu'il se bat en réalité contre lui-même. Alors le conflit s'intensifie rapidement et tu commences à te sentir nauséeux et faible. Finalement, il devient difficile de respirer et tu peux même t'évanouir. Alors même si tu as été mordu par un serpent non-venimeux, n'attends pas avant d'appeler à l'aide. Ensuite, il y a le pire scénario. Le serpent était en fait venimeux. Chaque espèce de serpent a sa propre sorte de venin qui agit différemment des autres. Voyons voir. Ah, il peut affecter le cœur et les nerfs, les muscles ou les vaisseaux sanguins. Ça commence toujours par une douleur aiguë à l'endroit de la morsure. Le serpent a ouvert la bouche en grand, a percé ta chair avec ses deux crochets supérieurs et a injecté son venin par les canaux situés à l'intérieur de ceux-ci. Le venin va directement dans ta circulation sanguine et c'est là que la véritable magie noire commence à opérer. Si les marques de morsure sont clairement visibles sur la police et qu'il n'y a rien d'autre, il s'agit peut-être d'un bon gare. Si la morsure commence à gonfler, c'est probablement un cobra. Tu commenceras tout de suite à avoir des vertiges, des bouffées de chaleur et à transpirer. Mais ce n'est pas encore du venin. C'est ta propre réaction. Tu as peur à la vue de ces marques de morsure et les hormones d'adrénaline et de cortisol se précipitent de tes glandes surrénales vers ton sang et te font rougir et trembler. Ton cœur bat plus vite maintenant, ce qui aide malheureusement le venin à se répandre plus rapidement. Bientôt, tu commences à ressentir des douleurs et des crampes d'estomac. Les enzymes toxiques contenus dans le venin de serpent réagissent avec ton sang et atteignent les organes internes et les muscles. Comme ils sont tous proches les uns des autres, la substance toxique les atteint rapidement et de façon agressive. Et lorsque le venin a traversé ton foie, tes reins et ton cœur, ce qui prend environ 15 minutes, il se propage aux terminaisons nerveuses. C'est à ce moment que tu commences à perdre le contact avec la réalité. Au début, tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Les muscles des paupières sont parmi les plus petits du corps et ont peu de nerfs, ce qui en fait une cible facile pour le venin. Ensuite, les toxines circulent sans cesse dans ton sang, gorgeant tes petits vaisseaux sanguins comme une éponge. Ce faisant, les nerfs cessent de fonctionner de la tête vers le bas de ton corps parce qu'ils sont contrôlés par le cerveau. C'est de pire en pire, n'est-ce pas ? Depuis tes yeux, l'engourdissement se répand sur ton visage. Tes lèvres et tes joues se tendent, te donnant l'impression d'être contrarié par quelque chose. En une heure ou deux, tu perdras la capacité de parler et de voir. Les nerfs de ton visage auront complètement cessé de fonctionner. Mais les effets de la morsure iront plus loin, court-circuitant ta langue, ta mâchoire inférieure, ton cou, ton diaphragme. Lorsque cela se produit malheureusement, c'est presque sans espoir. Si le diaphragme ne répond plus, tes poumons ne peuvent plus fonctionner correctement et tu cesses alors de respirer. Et... ça, ce n'est pas bon signe. Mais si tu es assez chanceux, la morsure pourrait être légère et alors l'engourdissement n'affectera pas tes parties vitales. Elle se propagera toujours de la tête vers le bas de ton corps, mais ne pourra pas pénétrer profondément à l'intérieur en passant par tes couches supérieures pour ainsi dire. Tu pourrais perdre la sensibilité de tes doigts et de tes orteils, de ta peau, et même être incapable de te mouvoir correctement. Mais si tu peux encore voir et respirer, les symptômes pourraient disparaître d'eux-mêmes en quelques jours. Mais ne parie pas non plus là-dessus et appelle l'ambulance dès que tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Enfin, tout cela peut être complètement hors de propos pour toi car ce que tu ressens n'est pas un engourdissement, mais une douleur cardiaque. Les cobras et les élapidés ont tous deux un type de venin qui va directement dans ton cœur. Lorsqu'il y parvient, et c'est rapide, il peut faire battre plus vite ou lentement le muscle principal de ton corps et provoquer des battements irréguliers. C'est une contrainte énorme pour ton cœur, alors tu sais quoi faire. D'autres muscles peuvent également être affectés, notamment par le venin d'un serpent de mer. Ce dernier contient des toxines spéciales qui ciblent les muscles et lorsque tes yeux deviennent lourds, tu peux également ressentir des crampes, d'abord dans ton estomac, puis elles se propagent rapidement à tes bras, tes jambes et ta poitrine. Tu auras du mal à bouger car tes muscles se rédieront et toucher quoi que ce soit deviendra une véritable épreuve en raison de sa sensibilité. Finalement, le venin t'obligera à rester au lit et à attendre qu'il disparaisse. Enfin, s'il disparaît. Maintenant, si tu regardes la marque de la morsure et que tu la vois gonfler et qu'il y a du sang provenant des deux piqûres, cela signifie que tu as été mordu par une vipère. Ce venin agit différemment et est encore plus terrifiant. Ces molécules sont plus grosses et ne peuvent pas se répandre aussi rapidement dans le sang. C'est pourquoi elles se dirigent vers tes ganglions lymphatiques et agissent à partir de là. Par conséquent, le venin est lent et douloureux. Au début, tu ne ressentiras que de la peur et des vertiges à cause de cela. Puis, au bout de 15 minutes, le venin commencera à se répandre dans ton corps à partir de l'endroit où la vipère t'a mordu. La substance épaisse et visqueuse va se mélanger à ton sang, le faisant coaguler et causant des échymoses. Plus elle monte, plus elle affecte ton corps, mais cette progression est lente par rapport aux effets des morsures de cobra et des lapidés. Si tu n'obtiens pas d'assistance médicale, tu remarqueras que le gonflement augmente d'heure en heure. Lorsque le venin se fraye un chemin à travers ta lymphe, il la retourne contre toi, provoquant un gonflement encore plus important. La lymphe est la principale barrière de défense de ton corps. C'est un liquide qui contient des globules blancs qui combattent les maladies. Le venin s'immisce dans leur rang et provoque des troubles. Les globules blancs l'attaquent en vain et ils se propagent toujours plus loin. Et lorsque cette vilaine chose atteint les ganglions lymphatiques, il gonfle, essayant désespérément de se débarrasser de l'intrus. La production de lymphe augmente et la partie mordue de ton corps devient de plus en plus enflée. Selon la puissance et la quantité de venin, ton membre va doubler de volume en deux ou trois jours à partir de la morsure. Et puisque nous avons évoqué la cheville, c'est toute ta jambe qui sera atteinte, du pied à la hanche. Tu ne pourras pas marcher, bien sûr, et la position assise sera également inenvisageable. Le seul espoir à ce stade est de t'allonger dans ton lit et d'essayer de ne pas bouger, même aussi tardivement. Il y a encore une chance que ton corps guérisse de lui-même. Mais s'il y a une possibilité de t'emmener à l'hôpital, n'hésite pas une seconde. Si tu es mordu par un serpent, tu risques de paniquer et de tout faire de travers. Alors augmente tes chances de survie en te calmant. La peur fera battre ton cœur plus vite en pompant le sang dans ton corps et avec lui le venin. Il a besoin de temps pour atteindre ta circulation, alors reste calme et allonge-toi en gardant le membre mordu en dessous de ton cœur. La gravité fera alors le travail. N'essaie jamais d'aspirer le venin de la blessure. Il se répand trop rapidement pour que tu puisses le faire. Tu n'arriveras même pas à en extraire une partie de cette façon et tu ne feras qu'augmenter ton rythme cardiaque en t'essoufflant. Range ce couteau et n'essaie jamais non plus d'inciser la morsure pour en faire sortir le venin. Comme évoqué, il est déjà dans ton sang et tu peux aggraver la situation en coupant. S'il n'y a pas d'infection à l'intérieur de la plaie, tu pourrais en attraper une à cause du couteau. L'application de froid n'aidera pas non plus. Le froid restreint la circulation sanguine normale, ce qui fait que le venin reste là où il est et fait le plus de dégâts à un seul endroit. Le venin peut également rendre les tissus plus vulnérables aux gelures. Tu pourrais finir par perdre un membre. Il en va de même pour les bandages serrés et les garrots. Lorsque le sang circule librement, il laisse le venin se répandre, bien sûr, mais le dilue aussi, ce qui rend la substance moins puissante. La morsure n'est peut-être pas aussi dangereuse que tu le penses, mais en appliquant un bandage serré, tu peux tripler sa puissance. Regarde, tu as réussi. Tu es tiré d'affaire. Oh oh, attends un peu. Bon, tant pis. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont vu tomber un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des tétards. La première explication fut que le vent ce jour-là était si puissant qu'il avait soulevé et emporté tous ses tétards dans les airs. La deuxième explication fut que de gros oiseaux comme les mouettes les avaient simplement lâchés en volant vers leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont retombées en pluie plus tard. D'ailleurs, ce jour-là, les gens avaient trouvé non seulement des tétards, mais aussi des grenouilles et des poissons à la place des flaques d'eau habituelles. Et oui, il peut aussi pleuvoir des verres. Certaines personnes prétendent même avoir vu des pluies de serpents. Au secours ! C'était au printemps de 1876 dans le comté de Bath, Kentucky. Mme Crouch fabriquait du savon dans la cour de sa maison quand elle a soudain remarqué qu'il s'était mis à pleuvoir de la viande. Ce n'était pas de la viande hachée, mais de gros morceaux de viande de 7,5 cm de diamètre qui tombaient directement sur elle. Deux personnes eurent assez de courage pour goûter cette viande d'origine inconnue et elles dirent qu'elle avait un goût d'agneau ou de serre. Mais ce n'était pas des experts en gastronomie car il s'agissait en fait de boeuf. Des phénomènes similaires ont été signalés en Europe également et la seule explication logique à ces averses de viande est que les rapaces qui survolent le pays laissent parfois tomber des morceaux de leur déjeuner. Sans ce leste, leur corps est plus léger et ils volent plus facilement. Comme j'aimerais qu'il pleuve un jour des baignets. La pluie n'est pas un phénomène rare à Oakville, Washington mais l'étrange averse qui s'abattit un jour sur ses habitants n'a toujours pas été expliqué. Au lieu des gouttes de pluie habituelles, les gens virent des boulettes translucides ressemblant à de la gelée tombée du ciel. On attesta de leur présence sur environ 50 km². Ceux qui se sont approchés de cette étrange pluie ont dit qu'ils se sentaient mal le lendemain. Des scientifiques ont étudié ces gouttes et se sont rendus compte qu'elles contenaient des globules blancs humains. Mais d'autres tests ont montré plus tard que ce n'était pas vrai. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées ou simplement de déchets provenant d'un avion commercial. Une chose très semblable s'est produite en 2012 à Dorset, au Royaume-Uni. Pendant une tempête de grêle, des gens ont trouvé des boules de géatine au milieu de grêlons. Des chercheurs ont recueilli ces boules gluantes et les ont stockées dans un réfrigérateur pour les étudier plus tard. Mais il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire car elles ne fondaient pas à température ambiante. Personne n'est encore sûr aujourd'hui de l'origine de ces boules. La première explication fut qu'il s'agissait des œufs d'un animal aquatique transporté par des oiseaux dans le ciel. Des tests ultérieurs ont révélé que la substance gélatineuse était un produit chimique qui servait à l'imperméabilisation de nombreux articles commerciaux, comme les câbles. L'Australie est célèbre pour ses araignées et pour effrayer les gens. Celles-ci ont même appris à pleuvoir. Les pluies d'araignées sont une chose assez courante en Australie et elles sont dues à un mode de déplacement appelé le balooning. Elles grimpent aux arbres, puis filent des brins de soie et se laissent ensuite emporter par le vent. En général, les gens ne les remarquent pas, mais quand il fait humide, des centaines d'araignées grimpent se mettre à l'abri. On dit que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il est possible d'apercevoir des araignées flotter avec leur toile, comme de petites montgolfières. Si tu te rends un jour sur le Mekong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants les appellent les boules de feu des nagas. Leur taille peut varier, elles peuvent être aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. La nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de boules de feu. Les scientifiques ne savent pas encore expliquer ce phénomène, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux. Pourtant, une superstition locale prétend que tout cela est dû à un serpent géant qui vit dans le fleuve. La trombe marine est une tornade qui ne se produit pas sur Terre mais sur l'eau. La vitesse de cette trombe peut être très élevée. L'eau est aspirée et partiellement tirée vers le haut. Même des poissons et des tortues sont entraînés dans les airs. En fait, les pluies de poissons peuvent aussi être expliquées par ce phénomène météorologique. La même chose peut se produire avec de la neige. Mais c'est vraiment rare. Il n'existe que 6 photos de trombe de neige, dont 4 ont été prises en Ontario. Ce phénomène météorologique nécessite que l'eau soit suffisamment chaude pour produire du brouillard et que la température de l'air soit très basse. C'est presque impossible. La lave est rouge, le ciel est bleu, je regarde sympa avec mes vieux. Pas mal, hein ? Mais le fait est que la lave n'est pas forcément toujours rouge. Tu peux en avoir la preuve en regardant celle qui s'écoule du volcan Kawa Iyen, située en Indonésie. Elle a une couleur rouge caractéristique pendant la journée, mais la nuit, elle se teinte d'un bleu luminescent. Aucun mystère là-dedans, juste des tonnes d'acide sulfurique. Le cratère de ce volcan contient aussi le plus grand lac acide du monde. L'eau turquoise te donnerait presque envie de piquer une tête, mais tu as probablement déjà compris que ce n'est pas recommandé. Le feu de ce volcan est lui aussi bleu. Et c'est le plus grand feu bleu du monde. Il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Dans certains endroits, l'eau peut ressembler à du vert. Les étangs de sel blanc ressemblent à des fenêtres ou même à des entrées vers un monde souterrain. Ils doivent leur apparence à l'évaboration du sel. On trouve ces lacs en France et en Inde. Mais les étangs salés de Cargill, dans la région de la baie de San Francisco, sont plus hallucinants encore en raison de leurs couleurs éclatantes. Les nuances varient. Tu verras du bleu profond, du vert gazon, de l'orange, du rouge écarlate, du vermillon et même du magenta. Ces différences de couleurs sont dues au taux de salinité et aux minuscules micro-organismes qui vivent dans ces étangs. Sur le rivage de la mer Baltique, dans le district de Kaliningrad, en Russie, il y a un parc national énigmatique appelé la forêt dansante. Les pins y sont tous vrillés et tordus. La forêt n'est apparue qu'au début des années 60 lorsque les pins ont été plantés pour rendre le sable des dunes de cette zone un peu plus stable. C'est probablement l'instabilité du sable qui a fait que ces arbres ont poussé comme ça. Une autre raison pourrait être la puissance des vents. Certaines personnes affirment que tout cela est lié à un phénomène surnaturel. Elles disent que cette forêt est un lieu où les énergies positives et négatives se rencontrent. Les habitants croient que si quelqu'un grimpe dans l'un des anneaux de ces arbres, cela ajoutera une année supplémentaire à sa vie. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville fou depuis les années 1990. Un tel bourdonnement à basse fréquence ne te permet pas de dormir normalement. Des scientifiques ont essayé de trouver la source du bourdonnement, mais ils ont échoué. Ils l'ont attribué à des appareils mécaniques et même à des animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, était lié aux poissons crapauds. Différentes variations du bourdonnement ont également été entendues au Royaume-Uni, en Australie et dans certaines régions des États-Unis. Heureusement, seulement environ 2% de la population mondiale peut l'entendre. Les nuages noctulescents ou nuages nocturnes lumineux sont très rares, car premièrement, ils ne se forment qu'en été. Et deuxièmement, on peut les voir qu'à des latitudes comprises entre 50 et 70 degrés, au nord comme au sud. Pour voir ces nuages, le soleil doit déjà être sous l'horizon. Mais les nuages doivent être encore frappés par le soleil. C'est possible pour les nuages les plus élevés qui sont situés à environ 80 km d'altitude. Nous ne pouvons pas les voir pendant la journée car elles sont trop pâles. Les cercles de fées, également connus sous le nom de ronds de sorcières, sont d'énigmatiques formations annulaires de champignons qui apparaissent dans les prairies et les zones forestières. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces champignons parviennent à former des cercles presque parfaits. Mais les superstitieux prétendent que des fées brûleraient le sol en dansant, provoquant une croissance rapide des champignons alentours. En fait, c'est en partie vrai. Ces champignons poussent dans des endroits où l'herbe s'est flétrie. L'Amazone, l'un des plus longs fleuves de notre planète, s'étend sur 6500 km, ce qui représente une distance supérieure à celles qui séparent Vienne de New Delhi. Mais il y a un fleuve en Amérique du Sud qui surpasse doublement l'Amazone. Premièrement, il est plus large. Deuxièmement, personne ne l'a jamais vu. Il s'agit du jumeau enfoui de l'Amazone, le rio Hamza, et il s'écoule à 4 km sous terre. Les scientifiques l'ont découvert il y a 10 ans, en 2011. Ne cligne pas des yeux où tu manqueras ce phénomène météorologique des plus rares. Les sprites rouges sont des décharges électriques dans le ciel qui ressemblent un peu à des aurores. Elles sont super puissantes environ 10 fois plus que les éclairs ordinaires. Mais elles ne durent que quelques secondes. On les a photographiées pour la première fois en 1989 et il existe encore très peu de photos et d'enregistrements vidéo de ces éclairs. Pour faire une vidéo qui puisse montrer nettement l'esprit de rouge, il faudrait environ 7 000 images par seconde. Bon ben, pfff, salut ! La Nixine, qui vit à des profondeurs allant jusqu'à 1500 mètres, est l'une des créatures les plus étranges de l'océan. Et il y en a plein d'autres sur la liste. Le requin lutin, les araignées de mer, le poisson chauve-souris et ses lèvres rouges, et même des humains qui nagent en hiver. Ils gèlent, mec ! Sors de là ! Bien qu'ils ressemblent à une anguille, ce poisson appartient à l'espèce des agnates. C'est un poisson sans mâchoire et la famille comprend également les lamprois. Des monstres terrifiants avec des bouches en forme de disque avec des ventouses remplies de rangées de dents en spirale. Les Nixines ont deux langues, quatre cœurs et n'ont ni yeux ni estomac. Comme une chose qui viendrait d'une autre planète, en somme. Et ce qui les distingue de tout ce qui existe sur cette planète, c'est qu'elles ont un crâne, mais pas de colonne vertébrale. Elles n'ont pas d'os non plus. Ce crâne unique n'a pas d'épines dorsales et est entièrement fait de cartilage. La même chose que tes oreilles et ton nez, en effet. Sans écailles et avec une peau qui semble leur aller comme un pull beaucoup trop grand, on aurait tort de croire que cette frêle petite créature est un dîner facile. Ils ont évolué pour échapper aux autres poissons comme des Houdini des profondeurs. Et l'astuce, c'est leur bave, en grande quantité. Lorsque quelque chose tente de les avaler ou s'approche trop près d'eux pour un câlin, les mixines libèrent une protéine à travers des trous qui se trouvent sur leur flanc. Lorsque cette substance touche l'eau, elle gonfle énormément, comme un ballon, genre 10 000 fois. Plus l'eau la touche, plus cette boule de glu grossit. Une cuillère à café de bave de mixine peut se transformer en un seau plein en une seconde. Elle bouche instantanément les branchies des poissons qui tentent de dévorer notre amie visqueux, même les requins. Mais la mixine a aussi des branchies. Alors pourquoi la bave ne bloque-t-elle pas les siennes ? Facile, la mixine va simplement se tortiller et gratter la bave sur son corps. Cela ne veut pas dire que sa bave ne lui cause aucun inconvénient. Parfois, elle se glisse dans le minuscule nez de la mixine. Pour s'en débarrasser, elles se font éternuer en quelque sorte. À tes souhaits ! Le mucus fait maison que produit ce poisson est fait de brins flexibles qui sont étonnamment résistants. Plus résistants que le nylon. Imagine tomber dans une piscine comme ça. Tu aurais du mal à bouger tes bras et tes jambes pour nager. Tu aurais l'impression d'être attaché avec des élastiques. Mais tu serais en sécurité tant que ces objets ne te rentreraient pas dans le nez ou la gorge. Dans ce cas, malheureusement, tu serais dans la même mauvaise posture que les créatures à branchies qui essaient de mordre dans ce poisson visqueux. Ce poisson incroyable nous intéresse de près pour de nombreuses utilisations potentielles. Des parachutes, aux voitures et même aux vêtements. Fini les plongées dans des combinaisons toutes gluantes, tu pourrais porter un costume de bave à l'avenir. Concernant les créatures terrestres, l'ornithorynque est tout aussi bizarre. Ce mammifère a un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées et il pond des œufs. Comme beaucoup de poissons, l'ornithorynque et ses cousins, les echidnés, n'ont pas d'estomac, mais ils n'en ont pas besoin. Ils stockent leur nourriture dans leurs joues jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Une fois qu'ils ont mangé, la nourriture va directement dans leur tripe. Et si tu pensais que l'ornithorynque ne pouvait pas être plus étrange, eh bien sache qu'il transpire aussi du lait pour ses petits. Quand l'hiver plonge en hibernation les ours, les chauves-souris, les serpents et moi-même, il y a un animal qui fait les choses un peu différemment. Pendant la saison froide, la grenouille des bois se laisse geler, parfois jusqu'à 7 mois. Avec une sorte de glace brune, elles remplissent leur corps d'un antigel sirupeux et naturel pour empêcher la formation de cristaux. Et quand le moment est venu, elles peuvent se décongeler, même plusieurs fois par saison. Ces grenouilles trouveront une belle zone couverte dans la forêt et y attendent le printemps. Une fois qu'elles seront décongelées, elles s'en iront comme si de rien n'était. Quand on s'appelle le crabe boxeur, il faut être à la hauteur. Ding ding, premier round. Ce petit crabe est super intelligent. Il a des anémones de mer qui vivent sur ses pinces et ses gants de boxe bricolés lui donnent du punch. En portant sur lui ses petites créatures marines avec des tentacules, ce petit crabe peut se défendre contre les poissons et tout ce qui est plus gros que lui. Lorsqu'il se sent dérangé, le crabe se met à balancer et ses gants commencent à piquer l'ennemi. Les tentacules des anémones de mer sont recouverts de cellules urtiquantes qui aident l'animal à capturer son repas. Oui, ce n'est pas une plante, c'est une bête affamée. C'est une relation gagnant-gagnant. En échange de toute l'aide que reçoit le crabe pour sa protection, les gants se baladent à la coule au fond de l'océan et reçoivent des repas gratuits. Ces autres noms ne sont pas aussi terrifiants, mais je t'assure que si le pom-pom ou le crabe pom-pom girl est mignon, il ne faut pas y toucher. Si tu as peur des toiles d'araignée, tu dois absolument éviter celle-ci. La Kairostris Darwini crée une toile d'araignée énorme par rapport à la toile de l'araignée qui est aussi grande qu'une pièce d'un cent. La soie de sa toile est dix fois plus résistante que le Kevlar et deux fois plus résistante que celle de n'importe quelle autre araignée de la planète. Et les toiles elles-mêmes peuvent être aussi grandes qu'un grand lit. Je ne pense pas, cela dit, que tu voudrais dormir dans un lit pareil. Leurs toiles en forme de ponts sont encore plus impressionnantes. Elles peuvent mesurer plus de 25 mètres de long. Les araignées les construisent pour traverser les rivières afin d'attraper les insectes qui volent au-dessus de l'eau. Oui, toi, en train de descendre les rapides en rafting ? Attention ! Et moi qui pensais passer trop de temps sur la toile. Tu pars à la plage pour profiter d'une journée chaude et ensoleillée quand tu te rends compte que tu n'as plus de crème solaire. Hé, fais comme les hippopotames ! Quand ils transpirent, ils créent leur propre écran solaire. Comme ils vivent dans l'eau pendant la plus grande partie de leur vie, la peau d'un hippopotame doit rester humide pour être bien hydraté. Et quand ils doivent s'aventurer hors de l'eau, quelque chose d'étrange se produit. La couleur rouge ou rose que nous voyons parfois sur les hippopotames sont en fait de petites perles de liquide qui absorbent les UV du soleil et protègent leur peau des brûlures. Elles sont également tellement acides qu'elles aident à stopper la croissance des bactéries sur leur peau. Les hippopotames peuvent sembler gros et maladroits, mais ils peuvent facilement semer les meilleurs athlètes olympiques à la course et à la nage. C'est sans doute pour cette raison que les Grecs de l'Antiquité les appelaient hippopotame, le cheval de rivière. Quand on est une plante, il est difficile de se défendre, mais pas pour l'acacia. Elle a des gardes du corps intégrés, des fourmis. Lorsque leurs feuilles sont grignotées, les vibrations alertent la brigade des fourmis pour qu'elles sortent et arrêtent l'intrus. Comme elles vivent dans les épines creuses des branches, les fourmis des acacias sortent et piquent l'animal affamé avec leur dard qui ressemble à celui d'une guêpe. L'arbre est si reconnaissant envers les fourmis qu'il leur donne un délicieux nectar. Non seulement les fourmis empêchent les animaux de faire du mal à l'acacia, mais elles contribuent également à améliorer la santé de l'arbre en réduisant les bactéries qui se trouveraient sur ses feuilles. Tu n'as jamais entendu parler des acidis ? Je te déconseille de t'approcher de trop près à moins que tu ne veuilles recevoir de l'eau sur ton visage. L'acidie peut ressembler à une plante sous-marine, mais c'est un animal qui est plus proche de nous que les cafards. Ces petites créatures gluantes font partie de la catégorie des vertébrés comme toi, moi et n'importe qui ou n'importe quoi d'autre ayant une belle colonne vertébrale. Cette grande et heureuse famille s'appelle les cordées. À partir de petites larves qui ressemblent à des tétards, les acidis plongent dans l'océan et s'agitent pendant un court moment jusqu'à ce qu'elles trouvent un peu d'eau pour s'y installer. Comme elles sont incapables de se nourrir seules, des mesures extrêmes doivent être prises et je veux dire extrêmes. Comme les huîtres, les bernacles et les moules, l'acidie a une substance collante qui la cimente au premier endroit où elle atterrit. Une fois qu'elles ont choisi leur maison pour toujours, elles doivent commencer à manger. La première chose qu'elles font, c'est manger leur propre queue. Ensuite, elles absorbent leurs branchies et même leur cerveau. Elles n'ont plus besoin de savoir naviguer dans l'océan, c'est devenu inutile. Mais elles ont quand même un cœur. Le cœur de l'acidie est très semblable à celui d'un humain. Il ressemble carrément au nôtre. Et voici quelque chose que tu n'oublieras pas. Les homards, les écrevisses et les crabes ont des dents dans leur estomac. Après avoir avalé quelque chose, la nourriture dans leur estomac est broyée par de grandes dents. C'est ce qu'on appelle le broyage gastrique et cela aide les crustacés à le digérer plus facilement. Une espèce de crabe est allée encore plus loin, bien sûr. Le crabe fantôme utilise ses dents non seulement pour manger mais aussi pour grogner. En grinçant avec ses dents du ventre lorsqu'il a peur ou qu'il se débat avec un autre crabe, il nous met en garde pour qu'on ait le temps de fuir. Quand on n'a pas de corde vocale, le grognement d'estomac devrait suffire. C'est aussi le type de crabe le plus rapide de la planète. Ils peuvent se déplacer de 100 fois la longueur de leur corps par seconde. Ce serait comme si tu courais un terrain de football et demi en un clin d'œil. Wow, regarde ça ! Tu nages à 3 km dans les profondeurs de l'océan. Ne me demande pas comment mais joue le jeu. Il fait froid et la pression est intense. Il n'y a pas de poisson en vue. Puis, tu remarques une chose verte et brillante. C'est un scalelais féroce. Son cou brille dans le noir pour attirer les poissons et autres délicieuses gourmandises. Ce requin n'a l'air de rien, il est petit, à peu près de la taille d'un chat. Il a la peau brune et de grands yeux verts. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Chaque nuit, cette créature remonte à la surface et s'attaque aux grands requins blancs, aux baleines et même aux espadons. Si tu regardes attentivement, tu verras sa bouche ronde avec un tas de dents pointues. Ses dents ne font pas que mordre, mais elles fonctionnent un peu comme une scie. Ce requin est appelé scalelais féroce, cookie cutter shark en anglais. Parce que lorsqu'il voit quelque chose de délicieux, il se sert et sa morsure a une forme de cookie. Ces requins sont même connus pour désamorcer les sous-marins. On se demande quelle saveur ils ont. Notre prochain requin est à peu près de la longueur d'une voiture. Seule une centaine de ces requins ont été repérés, mais si jamais tu en croisais un, tu ne l'oublierais jamais. Il a une grande bouche, une énorme bouche, une méga bouche, comme la mienne. C'est le requin grande gueule. Tu pourrais facilement tenir dedans si tu te mettais en boule, mais ils ne sont pas dangereux, du moins pas pour les humains. Ils se nourrissent en nageant avec la bouche ouverte, filtrant le plancton et les autres produits sous-marins. Le requin a des organes spéciaux dans sa bouche qui brillent pour attirer les petits crustacés. Il nage dans les profondeurs de l'océan, dans l'obscurité totale, mais il a probablement aussi un grand sourire. Les requins-renards ont aussi une partie du corps très volumineuse, la queue. Elle fait presque la moitié de la longueur du requin lui-même et ressemble à une pâle d'hélicoptère. C'est l'un des rares animaux qui chassent en se servant de sa queue. Le requin surprend un banc de poisson et commence à secouer son gagne-pain. Cela fait flipper une partie des poissons, ce qui est précisément le but recherché. En un clin d'œil, il peut aussi utiliser sa queue pour se défendre. Ce qu'il y a vraiment de cool avec ce requin, c'est qu'il n'attaque pas les gens. Le requin-ange, bien qu'il existe plusieurs types de requins-ange, ce sont plus des requins que des anges. Ils sont plats comme des répastonnagues et leur peau est couverte de motifs qui les aident à se fondre dans le fond marin. À cause de ce camouflage, les plongeurs les touchent parfois accidentellement, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ils sont rapides et ont des mâchoires puissantes. Pourtant, ils préfèrent le goût des petits poissons au tien. Le requin-dormeur cornu a deux crêtes qui ressemblent à des cornes juste au-dessus de ses yeux. C'est sans aucun doute le grand-père du monde des requins. Il n'est pas agressif, il nage assez lentement et se couche tard presque chaque nuit. Ses deux repas préférés sont les oursins et les crustacés. Il déplace ses nageoires sur le fond marin un peu comme s'il avait des pattes, mais ne sous-estime pas ce gars. Il a l'une des plus fortes morsures de tous les requins. Il a besoin de ses grosses dents pour écraser les coquilles de ses repas de fin de soirée. Et si une chose cherche à l'attaquer, il faut faire attention. Les requins dormeurs cornus ont des pointes acérées sur leurs ailerons. Le prix du requin le plus laid est décerné au requin lutin et il est loin devant. De l'extérieur, il a déjà l'air un peu bizarre et il fait à peu près la taille d'une moto sous-marine rose. Il a une longue queue et un nez très long. Il vit dans les profondeurs de l'océan et adore manger des calamars. Il n'est pas aussi rapide que ses congénères, mais il est bien plus sournois. Il a une technique secrète et totalement sauvage pour rattraper les calamars. Le requin nage derrière le calamar, le rattrape et se rapproche de plus en plus. Mais pas question que le calamar ralentisse. On dirait que le pauvre requin lutin n'aura pas de déjeuner aujourd'hui. Et alors, il ouvre la bouche. Sa mâchoire est attachée à des plis de peau qui lui permettent de littéralement la jeter hors de sa bouche. Et comme c'est un requin, ses dents sont acérées. Cette portée supplémentaire lui permet de capturer son repas et une fois le festin terminé, il remet tout simplement sa mâchoire dans sa bouche. Ces requins ont été repérés à de nombreuses reprises au large des côtes du Japon. Ils doivent leur nom au mythe et au conte de fait japonais. Il n'y a qu'une chose plus cool qu'un requin ninja. C'est le requin lanterne ninja. Imagine qu'il y ait un tube que tu peux faire glisser vers le bas et qui t'emmène au fond de l'océan. Il fait trop sombre, tu ne peux rien voir. Soudain, tu remarques un point lumineux qui se déplace au loin. Il se rapproche et se dirige vers toi. C'est une tête bleue et brillante. Pire, on dirait que cette tête n'a pas de corps. Le requin lanterne ninja a la peau noire. Il est donc presque invisible dans l'obscurité. Il a la taille d'un bras humain mais ses petites dents acérées sont loin d'être des gadgets. Personne ne sait vraiment pourquoi ce requin brille. Peut-être pour attirer des poissons savoureux. Une autre théorie avance qu'il utilise cette lumière pour communiquer avec ses amis. Est-ce qu'il a vraiment des amis ? Le requin marteau. Ce requin féroce peut peser jusqu'à une demi-tonne. Il vit dans les eaux tropicales du monde entier et c'est l'un des requins les plus faciles à reconnaître. Ses yeux sont en fait situés sur les flancs de sa tête en forme de marteau. Cela signifie qu'il peut voir dans presque toutes les directions. Il a même des muscles spéciaux au niveau du cou pour lever et baisser la tête afin de voir un peu mieux. Sa nourriture préférée ? Les raies pastenagues. Tu sais, ces choses plates qui nagent au fond de la mer camouflées pour ressembler à du sable et à des morceaux de roche. Les raies pastenagues s'en sortent en se fondant dans leur environnement alors que le danger ne fait que passer. Mais les yeux du requin marteau voient tout. Oh oh ! Les grands requins blancs, les requins marteaux et autres grands requins vivent environ 25 ans. Mais il y a un requin qui peut vivre bien plus longtemps. Le requin du Groenland peut vivre entre 300 et 500 ans. Il se trouve principalement dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Il aime nager dans les profondeurs où il fait sombre alors il se sert de son nez pour renifler la nourriture. Comme il passe beaucoup de temps au fond, il a trouvé le moyen de résister à la forte pression. C'est l'un des plus vieux poissons vivants, le plus grand et le plus lent sur Terre. Imagine que tu es en croisière dans l'Arctique et que tu vois un de ces requins qui avancent lentement dans l'eau glacée. Il a peut-être 400 ans de plus que toi. La plupart des requins sont omnivores. Ils peuvent s'attaquer aux dauphins, aux autres requins, aux crabes, aux oursins, aux poissons plus petits ou même plus gros. Au hot-dog ? Non, je plaisante pour les hot-dogs. Mais le requin-marteau Tibureau, lui, est un peu différent. Il mange des algues à la moitié de ses repas. Il est en fait apparenté au requin-marteau, mais sa tête ressemble plus à une pelle. Peut-on creuser ? Si tu vois ce dernier nager, tu pourrais penser que c'est un serpent de mer ou un énorme verre d'eau. Les requins-lézards aiment nager au fond de l'océan comme beaucoup d'autres requins. Quand ils chassent quelque chose de délicieux, ils se déplacent un peu comme un serpent. Et tout comme un serpent, ils aiment engloutir leur repas en un seul morceau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de dents. Au contraire, ils en ont environ 200 et elles sont bien aiguisées. Le requin-ci a un long nez plat et très pointu. Les dents qu'il a sur le nez ne cessent de pousser. Chacune de ces dents est équipée de récepteurs électriques pour aider le requin-ci à sentir les poissons qui se trouvent à proximité, comme le radar d'un navire. Quand le dîner est à proximité, le requin nage et frappe de son nez, l'agitant comme un chevalier exhibant ses talons. Par ailleurs, si ce type passe à proximité, tu n'auras pas le temps de cligner des yeux. Tu l'as vu ? Et maintenant, je te présente le requin le plus rapide du monde, le requin Mako. Il peut nager jusqu'à 55 km heure. Cela ne semble pas si rapide sur Terre, mais sous l'eau, ça l'est. C'est plus long qu'un guépard, mais plus rapide que la plupart des chiens. Il a le sang chaud, ce qui est super rare pour un requin. Cela lui permet de nager vers des endroits froids et éloignés où un requin ordinaire ne survivrait tout simplement pas. L'espadon va beaucoup plus vite. Il peut nager jusqu'à 90 km heure. Ce n'est pas un requin, mais c'est quand même une créature extraordinaire. Dans une course, l'espadon arrive généralement en tête. Mais il n'est pas seulement rapide, il est ingénieusement rapide. Il a une glande à côté de son nez qui pompe une huile spéciale. Cette huile se répand par le nez et ressort par de minuscules trous. Cette huile spéciale est imperméable, ce qui permet à l'espadon de glisser dans l'eau à grande vitesse. La simple vue de son aileron nous arrête presque le cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens aussi nerveux d'aller te baigner. Ce chasseur géant aux dents en forme de couteau est bien connu. C'est le grand requin blanc. Et si cette terreur ultime des océans devait plier bagage ? Ce devrait être pour une bonne raison. Mais qui pourrait bien faire peur aux dents de la mer ? Un monstre lovecraftien géant qui ferait même passer le mégalodon pour du menu frétain ? Non, pas tout à fait. Rien ne nettoie les océans aussi efficacement que les orques. Lorsqu'un groupe d'entre elles cherche de la nourriture comme des otaries ou des calamars, même les plus gros et les plus effrayants des requins quittent la zone sans même se retourner. On ne sait pas si elles visent spécifiquement les requins blancs ou si elles ne font qu'empêcher la concurrence d'entrer dans la zone. Mais selon les experts, les requins fuient face à elles et ne reviennent parfois pas avant l'année suivante. Et c'est logique. Les orques sont beaucoup plus grandes que les grands blancs et elles ont de nombreuses dents qu'elles savent utiliser pour satisfaire leur appétit vorace. Les orques sont également très intelligentes et travaillent en équipe pour obtenir ce qu'elles veulent. Qu'il s'agisse d'attraper un banc de poissons, d'éloigner les phoques de la glace ou même de chasser des baleines à bosse. Alors, si même le grand requin blanc a peur de la puissante orque, devrait-on en faire de même ? Personnellement, je garde mes distances avec tout animal sauvage. Mais tu seras peut-être rassuré de savoir que les orques sont très difficiles en matière de nourriture et les humains ne figurent pas sur leur menu. Il est donc peu probable qu'elles modifient leur régime simplement parce que tu te trouves dans les parages. Au fait, les orques ne sont pas des baleines. Techniquement, elles correspondent à la plus grande espèce de dauphin. Et les requins ont aussi peur de leurs cousins, les grands dauphins. Un seul d'entre eux est plus fort qu'un requin, alors imagine lorsqu'ils sont en groupe. Les requins sont facilement dépassés par la grande agilité de ces mammifères marins qui utilisent leurs longs museaux comme un bélier. Cela dérange tellement le requin qu'ils préfèrent tout simplement quitter la zone. Maintenant, si on pense aux autres grands chasseurs du règne animal, les loups nous viennent toujours à l'esprit. Une meute peut s'emparer d'un vaste territoire et comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent choisir tout ce qui leur plaît parmi un vaste menu. Les loups sont intelligents, rapides et agiles, mais leur plus grand avantage est sans doute leur nombre. Si les grizzlies ou les pumas pouvaient prendre le dessus face à un seul d'entre eux, le nombre joue toujours en faveur des loups. Le chasseur devient alors le chassé. Et même seul, le loup reste terrifiant. Il est trop difficile pour un autre animal de s'en prendre à un loup solitaire, alors on les laisse généralement tranquilles. Imagine-toi maintenant pouvoir traquer un sanglier par des températures inférieures à zéro, vêtu d'orange dans un environnement complètement enneigé. Le tigre de Sibérie excelle dans ce domaine. Long de plus de 3 mètres et pesant jusqu'à 180 kg, c'est le plus grand de tous les chats sauvages. Ce félin pourrait facilement sauter par-dessus toi, tout en portant deux fois son propre poids. Le seul animal qui peut vraiment le défier serait un ours brun assez grand et ce serait un réel défi. Pas étonnant que le tigre de Sibérie soit au sommet de la chaîne alimentaire là où il vit. Quant au grand patron en Amérique du Sud, ce serait l'anaconda vert. Même les jaguars et les caïmans ne sont pas tranquilles face aux plus grands serpents du monde. Les eaux troublent des rivières et leurs berges dissimulent parfaitement ce serpent géant qui passe totalement inaperçu. Allongez-la à attendre qu'une victime s'approche d'un peu trop près. Et pan ! Il frappe ! Il se sert de ses dents courbes et effilées et de ses 4 mètres 50 de muscles pour maintenir son repas en place. Heureusement pour la plupart des autres animaux, après avoir avalé son repas, un anaconda peut passer des semaines, voire des mois à le digérer. Mais le plus gros serpent du monde n'est pas le plus dangereux. Ce titre appartient aux mambas noirs. Les lions, les hyènes tachetées, les girafes et même les éléphants l'évitent à tout prix. Ils savent tous qu'une simple morsure les terrassera. Pouvant atteindre 4 mètres de long, c'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde après le cobra royal. Le mamba noir d'Afrique est le serpent le plus rapide du monde. Il peut filer jusqu'à 19 km heure. C'est à peu près la vitesse maximale de la plupart des tapis roulants. Cette voisine de l'anaconda vert a beau ne pas être la bosse, elle mérite quand même d'être mentionnée. L'anguille électrique. Très peu d'animaux sont prêts à affronter une créature aussi chargée qu'elle. Elle possède environ 6000 cellules spéciales qui peuvent produire jusqu'à 800 volts d'électricité. C'est 3 à 6 fois plus fort qu'une prise murale. C'est suffisant pour assommer un cheval ou pour éclairer un sapin de Noël. En 2019, un aquarium américain a accroché des guirlandes électriques à son bassin à anguille. Chaque fois que l'anguille lançait une décharge, les ampoules s'illuminaient. Il paraît que l'anguille électrique peut donner une double décharge grâce à un pouvoir dit révoltant. Non, c'est un jeu de mots. Par contre, l'anguille électrique a besoin de respirer de l'air en remontant à la surface toutes les 10 minutes pour remplir sa bouche d'air. Oui, son seul poumon est dans sa bouche. Et qu'en est-il du roi de la jungle ? Il porte ce titre juste dans les livres et dans les films car pour commencer, il vit dans les plaines africaines et non pas dans la forêt. Et toute une série de prétendants comme les hyènes, les léopards et les crocodiles tentent sans arrêt de s'emparer de sa couronne. Même les zèbres et les girafes peuvent arrêter ce grand félin d'un coup de sabot bien placé. Si l'on s'en tient à la seule force de morsure, le crocodile du Nil a la plus grande jamais mesurée. Ses mâchoires sont cinq fois plus puissantes que celles d'un lion. Étant donné qu'il vit dans l'eau, il suffirait d'éviter de se baigner. Mais bonne chance pour éviter un lion ! Ils peuvent courir à 80 km heure, sauter la longueur d'un bus et même grimper aux arbres. Mais le principal concurrent du lion au titre du roi est le lycaon. Ces deux espèces s'affrontent souvent car elles chassent la même nourriture dans la même zone. Face à un groupe de lionnes, les lycaons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Mais ils ont un avantage sur les félins, leur endurance. Les lions peuvent atteindre une vitesse incroyable mais uniquement sur une courte distance. Cela demande trop d'énergie pour déplacer ces 180 kg de muscles sur de longues distances. Par contre, les lycaons ont de longues pattes élancées et de très grands poumons. Cela signifie qu'ils peuvent courir vite et tenir la cadence sur des kilomètres. C'est comme ça qu'ils chassent, en fatiguant leur déjeuner. Il y a encore un animal assez courageux pour affronter le roi si ce dernier se montre trop curieux, l'hippopotame. Ils ont beau sembler gentils et inoffensifs, les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux de la planète. D'après les statistiques, ils font plus de victimes que les grands requins blancs. Et ce ne sont pas les patapoufs qu'on s'imagine. Ils sont tout en muscles et pèsent autant qu'une voiture. Leurs camines pointues peuvent être plus longues que ton avant-bras et ils n'ont peur de rien. Même les lions et les crocodiles préfèrent garder leur distance. Leur nom signifie cheval d'eau et ils passent jusqu'à 16 heures par jour en immersion. Mais le plus drôle, c'est que les hippopotames ne savent pas vraiment nager. Si tu crois avoir un nager, ils marchent en fait sur le fond. Ils peuvent tout de même battre la vitesse des meilleurs nageurs olympiques, alors fais attention. Eh oui, attention, le lion ! Les hippopotames sont peut-être les vrais rois de l'Afrique. Mais je ne m'approcherai pas d'eux pour leur remettre la couronne. Quant au souverain des forêts, c'est le grizzly. Pesant plus d'une demi-tonne, on aurait tort de croire que ces grosses boules de poils sont lentes et maladroites. Le grizzly peut courir à 40 km heure sur de longues distances et se en montée, en descente et sur tous les terrains. C'est le 4x4 du monde animal. N'ayant aucun prédateur naturel, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement qu'il dort un tiers de l'année. J'espère juste pour toi que tu ne tomberas jamais sur l'un d'eux, surtout avant qu'il n'entre en hibernation. Ces ours passent les mois d'automne à s'engraisser pour tenir l'hiver, donc ils sont encore plus affamés que d'habitude. Étant le plus grand oiseau de proie d'Amérique du Nord, l'aigle royal se retrouve partout en Amérique du Nord, aussi bien dans les forêts que dans les montagnes. Il fait presque 2 mètres d'envergure et on ne parle pas de vision d'aigle pour rien. Ces oiseaux peuvent repérer un lapin à 5 km depuis les airs. C'est comme si tu voyais une fourmi depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages. Les aigles royaux peuvent aussi plonger rapidement depuis une très grande hauteur. Au cours de ces piquets, ils atteignent des vitesses dépassant les 320 km heure, aussi vite qu'une flèche en vol. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptés à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps, ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les macos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin Chabot-Osslet peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontées à la surface, ce qui explique qu'il n'est pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan. Et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placées à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil. Ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux plus profondes ont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leurs peaux ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert. Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou, selon les scientifiques, pour communiquer entre elles. Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin top bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long, soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan pauvres en nutriments grossissent parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrir principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le squaléléphéros peut mesurer jusqu'à 50 centimètres. Il doit son nom en anglais Cookie Cutter Shark, soit requin mangeur de cookies, à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squal bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière dotée de nombreuses anticules en forme d'épines et de deux petites nageoires dorsales. Il vit principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et orées. Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, de nageoires dorsales, de très grands yeux et contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchée à l'externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières mais aussi dans les profondeurs de l'océan à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en une seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Ils possèdent un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques. Ils les utilisent pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976 car il se rapprochait de la surface la nuit pour se nourrir de zooplankton. C'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leur profondeur tranquille, sombre et mystérieuse. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque bien sûr. En fait, le mégalodon était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de deux mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, réparties sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'il soit encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède deux nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus éprillants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragons ou de serpents. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le Meg. Mais il n'était certainement pas très copain voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au Meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un Meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le Meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le Meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'air glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayant qu'il puisse paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama, plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents deux à quatre fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette des requins. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierre-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que le dinosaure. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il se met la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes, ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre. Elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le Kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le Kraken peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du Kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le Kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui ! Dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le Kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du Kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le Kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le Kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin et un Kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calamars a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés au Bahamas et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calamars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calamars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plongés à de telles profondeurs nécessitent un équipement puissant et encombrant. Les batiscafs et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calamars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calamars faisaient bien la taille d'une petite île car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le Kraken sévissent. Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile d'une île part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que deux réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km heure. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip ! Eh, voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça ? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km heure, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait deux fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km heure, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée. Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km heure. Record rétabli, bien sûr, par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda. À vos marques, prêt, partez ! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun, le grizzly. Mais attends, où est le panda ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course mais il est trop mignon. Il vient de finir sa troisième tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kilos de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trompe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours ! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km heure. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km heure et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide mais seulement en piquet pour attraper une proie. Attention aux pigeons ! Wow ! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux ! Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il ? Un troisième joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes à vent tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer un siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Hé, pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en verre de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles. Elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard ! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le manifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss ! Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. A 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km heure s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'amis. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amande. La mollusse du Brésil peut atteindre 160 km heure. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la scie-sindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km heure. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre. C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque deux fois plus vite que la scie sain d'elle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos trois plus lents. Ils ont déjà fini ? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'un mètre de la ligne d'arrivée. Waouh ! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café. Très bien. Tu fais de la plongée sous-marine dans la mer. Tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent quand soudain une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi. Sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi. Reste tranquille et tout ira bien. Ce léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent mais en fait il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs tout comme les baleines à fanons. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale. Tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauve-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin Centurio senex leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser tout autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gaviales sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'un millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ahaha ! Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors, tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de corne qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire est seulement si tu les accules. Or, pourquoi ferais-tu une chose pareille est de te piquer avec leurs pattes avant en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Mouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les ratopes nus sont les chasses sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des ratopes, mais bon, ils sont nus et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux ratopes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri. Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pied vert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un millepatt géant africain. Il est grand, noir, brillant et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les millepatt géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde et comme son nom l'indique en anglais, goliath bird-eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. La piqûre est semblable à celle d'une guêpe et les poils peuvent provoquer une grave irritation de la peau. Mais la plupart du temps, ce gentil géant est juste timide et s'éloigne en rampant quand il te voit. Oh mon Dieu, un autre serpent s'approche de toi. Et vite ! Tu es sur le point de faire demi-tour et de courir quand tu vois une forme avec huit pattes qui coupe le chemin du serpent et saute dessus. C'est un autre arachnide et il a l'air encore plus terrifiant que le serpent. C'est un solifuge. Ce n'est pas vraiment une araignée ni un scorpion. Ces créatures appartiennent à une famille distincte. Elles sont devenues l'objet de nombreuses légendes urbaines mais en fait, elles n'ont même pas de venin. Bien sûr, elles peuvent mordre et leurs mâchoires sont assez puissantes. Mais les solifuges ne peuvent pas faire beaucoup de mal à un humain à part le mordre. Elles se cachent dans le sable et les terriers pour sauter sur des lézards, des invertébrés et oui, même des serpents. Et maintenant, imagine un cloporte. Pas vraiment une beauté mais comme il est petit, ça va. Mais s'il était dix fois plus gros, non, ça n'irait pas du tout. Pourtant, une créature pareille existe. C'est un bâtinome géant. Heureusement, il se tapit dans des eaux profondes sombres et froides donc il n'apparaît jamais dans ton jardin. Les bâtinomes géants atteignent une taille pareille à cause de ce qu'on appelle le gigantisme des profondeurs. Les créatures des profondeurs doivent supporter une grande pression de l'eau, des températures extrêmement froides et peu de nourriture, ce qui ralentit leur métabolisme. Les isopodes ne se déplacent pas beaucoup et le plus souvent, ils attendent qu'un petit insecte ou un crustacé rampe à leur portée pour qu'ils puissent le croquer. Et même si, vu d'en bas, il ressemble à une créature horrible avec une quantité de pâtes, il ne peut pas te faire de mal même s'il le voulait. Il suffit de le caresser. Vas-y ! Regarde ce joli petit squallet féroce. À première vue, il ressemble à un anchois surdimensionné. Mais en réalité, il s'agit d'un tout petit requin. Il ne dépasse jamais les 50 centimètres. Mais cela ne le rend pas moins dangereux que ses congénères. On le dit féroce en raison de sa stratégie alimentaire unique qui consiste à mordre de petits morceaux d'animaux beaucoup plus gros avant de s'enfuir. Ces petites bêtes vivent dans les profondeurs de la colonne d'eau, ce qui les rend assez mystérieuses et difficiles à étudier. Nous ne savons pas exactement où elles vivent, mais on a pu les observer dans le monde entier, notamment dans les zones tropicales et tempérées. Le squallelet féroce est un véritable parasite. Il se nourrit d'animaux plus grands tout en les maintenant en vie. Il utilise ses dents supérieures pour s'accrocher à la peau des requins, des poissons et même des mammifères marins. Puis, avec ses puissantes dents inférieures, il prélève une bouchée de chair ou de graisse. Aïe ! Même les grands prédateurs comme le thon rouge, le grand requin blanc et le dauphin à l'ombec peuvent être victimes de ces vilaines créatures. Et il y a une histoire folle à propre d'un squallet féroce et d'un nageur malheureux. Cet athlète nageait de nuit entre les îles d'Hawaï, entouré de bateaux dont les lumières vives attiraient toutes sortes de proies. Notre ami fut méchamment mordu au mollet. Et il emporte encore la cicatrice, même si sa blessure fut sans gravité. La leçon ? Il ne faut jamais batifoler parmi les squallets féroces lorsqu'ils ont une petite faim. Pour chasser, ils ont une gueule bien équipée. L'ouverture est assez petite mais elle est entourée de grosses lèvres charnues qui forment une ventouse puissante et efficace. Les mâchoires comportent plusieurs rangées de dents, 30 à 37 dans la partie supérieure et 25 à 31 dans la partie inférieure. Et ces rangées augmentent au fur et à mesure que l'animal grandit. Les dents supérieures sont petites, étroites et très pointues. Les dents inférieures sont beaucoup plus grandes et plus larges. On dirait des couteaux et elles sont disposées de telle manière à former une espèce de scie. Comme tout requin, le squallet féroce perd ses dents tout au long de sa vie. Mais la différence, c'est qu'il les avale. Les scientifiques pensent qu'il agit ainsi parce qu'il vit dans des eaux profondes pauvres en nutriments et qu'il cherche à recycler certains éléments importants pour son organisme, comme le calcium. Une toute nouvelle approche des compléments alimentaires. Comme il se nourrit près de la surface la nuit et plus profondément le jour, il est presque toujours dans l'obscurité. Mais ce petit requin sournois possède sur son ventre des organes producteurs de lumière appelés photophores. Ces photophores lui servent de camouflage en imitant les lumières présentes à la surface. C'est un phénomène ordinaire dans le monde de la bioluminescence. Le squallet féroce possède aussi un collier non lumineux autour de sa gorge. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un leurre sophistiqué. Vu d'en dessous, il ressemble à un petit poisson appétissant. Imagine comme il doit paraître irrésistible pour tous ces requins affamés. Un tel invitation à dîner. Qui pourrait la refuser ? Sous-titrage ST' 501